Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite anecdote de commerce et pas du moindre. Pour vous resituer, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas, je suis opticienne. Donc on est dans le commerce, mais on est aussi dans le domaine de la santé, le paramédical, etc. Aujourd'hui je vais donc vous raconter la fois où j'ai vendu des lunettes à un prêtre, mais pas n'importe quel type de prêtre. Nous sommes sur un prêtre pédophile, récidiviste, comme quoi la vie ne fait pas le moine et des ordures, il y en a everywhere. Même quand vous habitez au fin fond de la campagne, au moment où cette vente se passe, j'avais pas encore mon diplôme. J'avais genre 18-19 ans, c'était entre mes deux deuxièmes années. Et du coup j'étais toute jeune, j'étais novice un petit peu dans le métier. Et donc arrive ce petit client à qui je fais donc la vente de A à Z. J'étais déjà autonome à ce moment-là. Et tout se passe très bien. Le client, très adorable. On fait les lunettes, le mec sait ce qu'il veut. Ça ne dure pas 3000 ans. Une vente rapide, simple, efficace, comme on les aime. Parce que de temps en temps, ça ne fait pas de mal d'avoir des petits clients comme ça, bien efficaces. Et quand je fais la prise en charge auprès de la mutuelle de ce client, je remarque bien sur la carte de mutuelle que c'est une mutuelle en rapport avec la religion. Puisque du coup il y a une croix sur la mutuelle. Parce qu'en fait, selon vos mutuelles, il y a certaines mutuelles, on peut deviner le métier que fait la personne. Il y a des mutuelles, on ne sait pas. Mais il y en a, on sait dans quel domaine ou parfois même le métier exact que fait la personne. Donc là je me doute que c'est une personne qui a un métier en rapport avec la religion. Donc limite en fait j'ai encore plus confiance, enfin genre je suis à l'aise avec le client. Donc la vente se passe bien, le client revient une semaine après pour venir chercher ses lunettes. Je ne suis pas là au moment où il vient chercher les lunettes. Et le lendemain, j'ai mon responsable de l'époque qui vient me voir et qui me dit « Oui Camille, est-ce que tu te rappelles de Monsieur Machin ? » Je ne sais pas, écoute, je me rappelle vaguement. C'est une vente qui s'est bien passée, je n'ai pas eu de soucis avec le client. C'était une vente plutôt rapide et tout. Il me dit « Oui, tu sais que c'est un prêtre ? » Je dis « Bah, je m'en doutais un petit peu avec la mutuelle quoi. Mais je ne vois pas où mon responsable va en venir à ce moment-là, vous voyez. » Et en fait mon responsable avait voulu savoir, c'était un prêtre de où. Il est tombé sur quoi ? Des articles de ce monsieur. Très mimi. C'est vraiment un sourire purement nerveux. D'à quel point l'habit ne fait pas le moine. Des ordures, il y en a partout. Et que de prime abord, ce n'est pas écrit sur leur front. Et je pense que c'est encore plus vicieux. Ce monsieur n'avait l'air en aucun cas malsain. Et ce mec a agressé sexuellement des enfants à plusieurs reprises. Et ce client a fait très 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 peu de prison. On parle de quelques mois de prison. Alors qu'il a agressé sexuellement plusieurs enfants. Au moins deux. Parce que bon, il a été condamné pour deux. Mais il y en a probablement peut-être d'autres qui n'ont pas pris la parole. Ou il y a peut-être des affaires qui n'ont pas abouti. Parce qu'on sait que pour ce genre de plainte, c'est extrêmement délicat. Parce que c'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre. C'est très compliqué d'avoir des preuves. Ce n'est pas évident. Et on sait que ce n'est pas assez condamné déjà de base. Et au moment où je m'occupe de ce client-là, ça ne fait que quelques années qu'il a commis pour la dernière fois un de ses mauvais actes. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est un fait récent. Ce n'est pas un truc qui date du XXe siècle. On parle de faits qui se sont passés au XXIe siècle. Cette anecdote, elle fait toujours un peu son effet quand je la raconte. Et sincèrement, j'aurais préféré ne jamais avoir été confrontée à ça. Parce que même si en soi, quand on s'est occupé de ce monsieur à la vente, et au moment où il est venu chercher ses lunettes, à ce moment-là, on ne se doute de rien. Donc il est clairement traité comme tous les autres clients. Mais le mec est là, il vit sa best life alors qu'il a traumatisé des enfants. Il a commis des actes qui sont impardonnables. Et le mec est là dehors, il vit sa best life normale. Genre, horrible. Et toi, tu es là, tu as un petit bébé. T'as 19 ans, tu t'occupes d'un mec pareil. Tu ne te doutes de rien. Enfin voilà, c'était ma petite anecdote. J'espère que ça vous a diverti parce que plus not sure. Sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.